L'un des problèmes principaux, l'un des blocages de ça, c'est le manque d'infrastructures. Je pense que les pays africains qui vont réussir à mettre en place de temps dans nos infrastructures seront les premiers à se développer très rapidement. Alors, maintenant, les infrastructures, c'est les grands projets. Je pense qu'il faut avoir une politique. Et là, je salue l'initiative du président de la République, M. Macky Sall, sur le PSE et des grands acteurs. Je pense que tous les pays africains ont leur PSE. Alors là aussi, je pense que sur ce volet, on fait beaucoup de fois à travers ce forum pour attirer les investissements. Parce que je vous avais dit que la plupart des investissements dans les pays et à l'étranger ont trois mêmes détails. Ça veut dire que les investissements qui sont ici sont trop petits pour leur permettre de traverser un pays à l'autre pour faire ces investissements. Donc, il faut le comprendre. Mais à côté de cela aussi, ça je parle au nom de la finance islamique. La microfinance islamique, c'est vraiment, on a un atelier là-dessus, c'est un financement qui est très adapté. Vous savez que la microfinance a eu une croissance exponentielle. Et on a tout le temps doué la microfinance pour son accès à la femme, je veux dire à la personne qui n'avait pas l'accès au crédit. Mais vous savez qu'aujourd'hui, les taux qui sont appliqués dans la microfinance conventionnelle sont exorbitants. C'est-à-dire que même il y a des gens qui commencent à montrer que la microfinance approvue les gens. Mais on n'a pas le temps d'en parler ici, mais si la microfinance islamique est adaptée, parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt, et l'islam veut une finance basée sur le financement réel, je pense que la microfinance islamique a eu beaucoup d'opportunités dans l'Afrique pour aider les populations. Et je dis ça, je vous laisse le soir. Merci, M. Marguer. Pour apporter quelques précisions par rapport à cette question, c'est qu'on vient de faire noter à M. Amadou Kidia que les sols conflants ne constituent pas un handicap pour pouvoir construire la ville de Jamil. Déjà, la réalité a montré que beaucoup d'investisseurs, même sénégalais, ont mis des milliards sur des grands projets et ont commencé à réaliser les premiers logements au niveau de la ville de Jamil. Par ailleurs, pour un investisseur qui vient, il y a un projet. Jamil lui offre des opportunités. Il va étudier les risques avant de faire un financement du projet. Donc, je ne vois pas quelle est la difficulté d'un investisseur à venir, pour réaliser un projet à Jamil-Nagé et apporter son investissement dans une activité quelconque. C'est les institutions que je voulais montrer. Parce que les techniciens l'ont démontré. La construction, la nature du sol n'est pas une difficulté. Il y a des techniques qu'ils ont pu réaliser pour pouvoir construire le cicat et d'autres projets d'État avec eux. Ils sont en train d'être réalisés à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada